bonjour à toutes et tous je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce 19e jour déjà 19 jours de ce défi 21 jours vous avez un message je vais vous présenter l'oracle avec lequel on va travailler aujourd'hui donc il s'agit de l'oracle des rebelles sacrés je suis d'humeur rebelle ce matin donc allons-y je me suis dit celui là il me parle il est dans mon énergie du jour donc sans plus attendre je vais battre les cartes de ce jeu et voir ce qu'elles ont à nous révéler alors je tenais à vous remercier déjà pour tous vos partages pour tous vos likes pour vos commentaires pour vos questions pour voilà tout ce que vous partagez depuis le début de ce défi je suis vraiment enchanté moi de pouvoir recevoir tant de votre part merci merci n'hésitez pas si vous n'avez pas encore fait à vous abonner à ma chaîne youtube sophie noquin vous pouvez me trouver sur facebook sur instagram vous pouvez également m'envoyer des messages privés si vous souhaitez un entretien particulier par rapport à une situation que vous vivez qui est plus personnel ici on reste évidemment dans des considérations très générales mais voilà n'hésitez pas à venir vers moi si vous souhaitez un moment faire un travail plus en profondeur par rapport à votre propre situation c'est avec grand plaisir que je vous répondrai et que je verrai ce qu'on peut faire ensemble alors les rebelles manifestement aujourd'hui n'ont pas grand chose à nous raconter donc peut-être que je vais devoir comme j'ai déjà dû le faire choisir une carte moi même ok allons-y là je tiens une carte au hasard et oups voici ce que nous avons alors le choc du changement oui évidemment quand on est une rebelle il y a du changement dans nos vies et il y a parfois des chocs aussi alors je vais regarder ici donc on a un livret explicatif avec avec cet oracle là que auquel j'aime j'aime me référer parce que il m'apporte quand même plus de précision au sujet du message qui nous est adressé donc le choc du changement voici ce qu'on a à nous raconter alors quelle est cette voix sauvage et peu conventionnelle qui vous appelle pouvez vous l'entendre donc cette voix elle est à l'intérieur de vous ok elle est si inhabituelle et si différente qu'elle est difficile à déchiffrer comme lorsqu'on entend une langue pour la première fois c'est peut-être encore difficile de la déchiffrer avec clarté mais il existe des affinités entre vous et cette belle et étrange nouveauté qui cherche à se manifester donc cette nouveauté elle vient de l'intérieur ce besoin là à un moment d'aller vers autre chose c'est pas un appel de l'extérieur si ça vous parle si vous l'entendez c'est qui vient de l'intérieur que ce soit bien clair sinon vous l'entendriez même pas s'il n'était pas en vous ok alors l'oracle vous informe qu'il y a une agitation au fond de vous quelque chose de nouveau va naître ce qui va provoquer un choc ce choc se transformera en une grande joie ainsi qu'en une libération mais vous devez d'abord supporter l'étrangeté donc l'étrangeté c'est l'inconnu faut d'abord être ok avec le fait que vous allez vous diriger vers une voie que vous ne connaissez pas encore que vous ne maîtrisez pas vers un renouveau c'est pas forcément quelque chose qui est mental vous le sentez là après savoir comment ça va se concrétiser dans la matière tout ça ça reste dans un premier temps relativement inconnu donc cette étrangeté peut être provoqué par le fait qu'elle ébranle votre vision du monde et que vous vous faites de vous même donc bien sûr quand vous quand vous vous préparez à changer quelque chose dans votre vie ça veut dire que toute la perception vous aviez de vous que vous aviez de votre environnement que vous aviez de la façon dont peut-être une vie est censée se mener tout ça va connaître un énorme chamboulement donc il faut évidemment se préparer à ça il faut pouvoir l'accepter et tout ça ce sont des étapes qui se font les unes derrière les autres bien entendu l'idée n'est pas que ça se fasse comme ça du jour au lendemain ça va c'est bon je suis prêt à tout je suis complètement ouverte et ce ne serait même pas correct ce serait même pas ça ce ne serait même pas respectueux de vous bien sûr que vous allez avoir besoin de passer par différentes phases dans lesquelles vous allez avoir cette nécessité de trouver un certain un certain nouvel équilibre un certain confort avant de passer à l'étape suivante ok donc on vous dit qu'elle vous encourage à devenir vous même à vous ouvrir plus au chemin où vous guide la vie et à accepter l'être vivant unique et sacré par le créateur universel ok donc tout ne vient pas tout ne va pas être décidé à l'intérieur tout ne va pas être décidé en conscience il va falloir accepter de se laisser un peu porter par le flot de la vie où veut tellement mener et être à l'écoute et voir comment vous positionner par rapport à tout ça voir ce qui ce qui va vraiment vous remplir ce qui va vraiment faire sens pour vous mais il faut vous laisser embarquer un minimum dans la nouveauté si vous le connaissez déjà c'est que c'est pas de la nouveauté donc la nouveauté par définition c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore ok donc la nature ne rejette pas la beauté étrange elle accepte une infinie diversité son travail sacré est souvent particulier et superbe vous êtes son oeuvre et vous créez et vous créez vous même et vous vous créez vous même également abandonner toutes vos peurs d'être vu comme exotique particulier excentrique bizarre faites la paix avec la beauté étrange et laissez l'avenir en vous dans un flux créatif cet oracle vous apporte un message particulier au fond de vous même une force de vie créatrice est en mouvement et en agitation si vous êtes sensible vous pouvez la sentir et cela provoque du malaise ou de la joie même si vous ne pouvez rien ressentir au fond de vous cela se passe tout de même soyez attentif au changement ou à la mais ou à la naissance au choc du nouveau à la libération peu conventionnelle provoquée par ce qui va entrer dans votre vie c'est la vie qui crée la scène sur laquelle vous allez vous accomplir donc voilà ici je répète c'est vraiment le message c'est ouvrez vous à la nouveauté faites un peu de la place dans votre vie lâcher un peu l'ancien qui ne vous sert plus qui ne vous comble plus pour faire de la place à tout ce qui va arriver de nouveau alors vous avez un appel à intérieur qui est en train de vous dire qu'il est vraiment temps d'aller explorer d'autres pistes mais les pistes en question vous pouvez pas savoir à l'avance lesquelles elles seront donc laissez vous porter par la vie et attendez de voir vers quoi elle vous dirige sans résistance avec de la prudence avec l'écoute de vos sensations pour savoir si vous êtes sur le bon chemin mais laissez vous porter laissez-vous aller et et aller à la découverte de de la vie qui va probablement vous épanouir bien plus que ce que vous aviez construit il ya dix ans et auquel vous êtes encore probablement relié aujourd'hui voilà c'était le message du jour osez le renouveau ne pas résister au renouveau allez-y laissez vous porter vivez vibrer je vous retrouve demain matin pour notre avant dernière vidéo je vous souhaite une excellente journée ciao ciao